Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon univers habituel depuis quelques années maintenant, que vous ne connaissez pas si vous avez visionné les précédentes vidéos de ma chaîne, car en effet j'étais souvent dans un décor différent tout simplement parce que voilà cette année que je suis nomade, que je vis dans mon véhicule et qu'il me semblait souvent plus pratique de tourner les vidéos, chez les amis, ce qui expliquait le décor différent. Mais bon, je ne suis pas dans cette vidéo pour vous parler de mon univers et de mon habitation sur Roux, mais pour vous proposer ma description, mon interprétation de la croix de pierre ou croix des rois. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez ce dont je parle, par contre si vous arrivez sur cette vidéo sans en avoir entendu parler, je vous recommande quand même vivement d'aller visionner quelques-unes des vidéos précédentes dans lesquelles je décris la structure de cette œuvre de géographie sacrée, ainsi que la structure d'une seconde œuvre que je nomme la croix de lumière ou l'arbre de vie des Templiers. D'ailleurs, dans une future vidéo, je vous proposerai également mon interprétation de cette croix de lumière ou arbre de vie des Templiers. Mais pour celle-ci, je me limite donc à la croix des rois ou croix de pierre, donc œuvre qui passe par un certain nombre de monuments en pierre, donc des abbayes, des cathédrales, des églises, et nous allons de ce pas faire le tour de cette œuvre. Vous me suivez ? C'est parti ! Alors, s'agissant d'une œuvre de géographie sacrée qui passe par des édifices chrétiens, vous pourriez vous dire que mes interprétations vont être liées à la religion chrétienne du Moyen-Âge, donc le catholicisme, en tout cas en France. Mais si vous êtes réfractaire au jargon chrétien, vous allez voir qu'on peut très bien utiliser les différentes étapes initiatiques dont je vais vous parler en faisant un parallèle avec la philosophie plus hermétique, avec l'alchimie par exemple, ou avec le tarot. Donc on peut considérer que le christianisme propose en fait un mythe, après si vous êtes croyant, évidemment pour vous c'est une réalité, donc là je laisse chacun à sa propre croyance ou à sa propre conviction, mais vous allez voir que quel que soit votre positionnement, croyant, athée, agnostique, cette succession des étapes initiatiques de la vie du Jésus des évangiles correspond en fait aux étapes d'un développement psycho-spirituel. Donc pas besoin d'être catholique pour pouvoir comprendre et admettre cet itinéraire, puisque c'est un itinéraire qui concerne en fait chaque être humain. Et le vernis religieux, je dirais, qui a été mis là-dessus, a donné naissance à une religion, mais vous pouvez très bien être d'une autre religion et comprendre, et voir, apprécier et être interpellé par l'itinéraire initiatique qui est proposé par ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, bien entendu, il s'agit de ma propre interprétation et je ne prétends pas avoir la vérité. Je vous propose cette vision des choses, à vous de voir si elle vous convient et s'il ne vous convient pas. Je vous laisse libre de m'en proposer d'autres en commentaire sous cette vidéo. Alors, nous voici maintenant dans la représentation de la Croix des Rois, dont l'axe vertical va de Saint-Omer jusqu'à Montsalvi, donc Saint-Omer dans le Pas-de-Calais et Montsalvi dans le Cantal. Et j'ai choisi de tenter le prolongement de cet axe vertical, car vous allez voir que le prolongement est tout à fait intéressant et il nous amène à d'autres endroits qui peuvent faire partie, justement, de cet itinéraire, ce cheminement psychospirituel. Alors, je vous montre maintenant le prolongement vers le nord de cet axe vertical pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi de tenter ce prolongement. Donc, si vous avez vu les vidéos vous exposant la structure de la Croix de Pierre, vous savez que le chiffre de 666 km, voire 666,6 exactement, est la base de la structure et qu'il y a de multiples alignements qui sont construits sur la base de cette distance-là. Et donc, de Montsalvi, donc, dans le Cantal, jusqu'à un lieu dit qui se nomme La Croix à Blandais, qu'on est juste en dessous de Saint-Omer, nous avons précisément ces 666,6 km. Si je prononce cet axe vertical de 666,6 km depuis Tournemire, qui est un autre haut lieu de cet axe vertical, eh bien, nous arrivons à Grande-Sainte, aujourd'hui, qui s'était appelée dans le lointain passé Sentinas. Sentinas qui, en latin ou en espagnol, peut vouloir dire les eaux de cales ou les bafonds. Donc, les bafonds, c'est-à-dire que les bafonds de la société, et les eaux de cales, ce sont les eaux croupissantes qui sont au fond de la coque d'un navire qui reste en permanence. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant parce que Sentinas va symboliser, évidemment, les bafonds, la noirceur, les abysses. Donc, si maintenant, je vais regarder le prolongement vers le sud, lui aussi est intéressant puisque, donc, si je dépasse Montsalvi, donc, qui est à 666,6 km de Blandex, au lieu dit La Croix, et je vais donc, cette fois-ci, à 666,6 km de l'île de la Cité à Paris, qui est également un lieu très important, très exactement la Sainte-Chapelle, et bien, j'arrive sur les flancs du château de Perpertuse. Château de Perpertuse, que l'on considère comme un château cathare, mais qui n'en est pas véritablement un, c'est une forteresse qui a été établie, donc, au Moyen-Âge, et par le grand-père, notamment, de Jacques Ier d'Aragon, donc, un petit lien avec les Templiers. En tout cas, pour Jacques Ier d'Aragon, c'est un lien fort, pour son grand-père, probablement pas. Ce qui est étonnant, c'est de constater que ce château de Perpertuse est juste à côté d'un col qui s'appelle le col de La Croix-dessus. Donc, voilà, ce sont des hasards dont on peut s'étonner, puisque, à la fin de l'axe vertical de La Croix, le lieu dit s'appelle La Croix, donc du côté nord, et que si je prolonge cet axe vertical de La Croix au sud, eh bien, je suis à côté du col de La Croix-dessus. Bon, hasard ou volonté, encore une fois, je vous en laisse juge. Et vous verrez que ces deux prolongements vont faire sens dans l'interprétation que je vais vous proposer maintenant. Alors, nous allons voir maintenant, à travers le dévoilement de chacun des lieux, la signification symbolique que je lui propose. Et également, je vais vous proposer une correspondance entre des étapes du développement psycho-spirituel, développement de l'âme et de l'esprit, et vous verrez qu'il y a une correspondance avec des fêtes chrétiennes, et qu'on peut également les faire correspondre à des fêtes juives. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas du tout intéressé par la religion, laissez tomber le côté des fêtes religieuses, mais prenez en compte l'existence du cheminement initiatique, du cheminement intérieur. Donc, je reprends sur la colonne de gauche de cette diapositive les différents lieux par lesquels cette croix ou son prolongement vers le nord et vers le sud passe. Donc, les différents lieux, j'en ai déjà parlé, raison pour laquelle je choisissais ces lieux-là. Mais, voilà, maintenant nous allons dévoiler leur signification. Donc, Sainte-Inase, comme je l'ai dit, représente les eaux de fond, les eaux de cales, les bas-fonds, et comme par hasard, on est à l'endroit précis où le prolongement de cet acte virtuel arrive, sur des bassins de décantation, juste à côté des bassins portuaires, entre Dunkerque et Grande-Sainte. Et donc, cette étape, pour moi, correspond à l'ignorance, l'ignorance de l'âme, l'ignorance d'un au-delà qui nous dépasse, l'ignorance d'une potentialité, d'un sacré, d'un divin, dirait les religieux. Et donc, c'est le moment où l'être humain n'est centré que sur le matérialisme, les réalités quotidiennes, gagner sa vie, survivre, les loisirs, etc. Alors, dans l'histoire du Jésus des Évangiles, cela pourrait correspondre à ce que l'on appelle la fuite en Égypte. C'est-à-dire, Jésus n'est pas encore né, il n'est pas encore incarné, mais ses parents vont, suite à différents éléments, on va dire plutôt politiques, fuir vers l'Égypte. Mais la naissance va survenir auparavant, pour ceux qui connaissent les Évangiles, vous le savez. Mais bon, cet épisode de la fuite en Égypte n'est pas d'une étape initiatique de la vie de Jésus, puisqu'il n'est pas encore né, tout simplement. Mais bon, vous voyez la correspondance avec les abysses, les bas-fonds, étape qui est avant la naissance de l'âme. Et bien précisément, on y arrive avec Saint-Omer, donc ce point exact du début de la croix virtuelle sur la France, qui est exactement entre Saint-Omer et Terwane. et là, pour moi, je les ai donc mis dans la même case, dans la même ligne, mais il y a une petite différence entre ces deux lieux dans l'interprétation qu'on peut en faire. Donc Saint-Omer, pour moi, correspond à la mise en chemin intérieure, la mise en chemin de l'âme vers quelque chose d'un petit peu supérieur. Et il se trouve que dans la religion juive, ce que l'on appelle l'Omer, c'est la période de 49 jours qui symbolise les années passées au désert. Et donc, chaque année, les Juifs commémorent l'Omer pour se rappeler qu'après la traversée de la mer Rouge, il y a eu des pérégrinations pendant plusieurs années, donc 40 ans au désert. Et donc, on pourrait imaginer que la rivière qui coule au sud de Saint-Omer, qui s'appelle la A, donc encore une fois, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, elle a une symbolique importante, mais cette rivière A pourrait, à cet endroit, symboliser la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge et donc la mise en chemin vers une terre promise, s'agissant ici d'une terre promise intérieure et non pas d'une terre promise géographique. Et alors, donc un peu plus bas, nous avons Terouane et Terouane, qui est là, donc clairement, sur le tracé virtuel de la croix. Saint-Omer est un peu au-dessus. Et donc, Terouane, pour moi, symbolise cette traversée du désert. Pourquoi ? Parce qu'il s'y trouvait, à l'époque, la cathédrale la plus imposante, la plus importante de cette région. Et Saint-Omer n'était qu'une collégiale, au Moyen-Âge. Et ça n'est qu'en 1553 que Terouane va être totalement détruite, totalement rasée par Charles Quint, donc empereur du Saint-Empire romain germanique, suite au conflit interminable avec le royaume de France. Et donc, pour régler le problème, Charles Quint va choisir de raser la ville de Terouane. Et aujourd'hui, quand vous allez sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale, vous avez un lit de gravier et une plaque commémore. Voilà, ici se trouvait l'ancienne cathédrale de Terouane. Et donc, c'est assez étonnant. Alors, encore une fois, hasard ou non, soyez en juge, comme d'habitude, mais comme s'il fallait, dans l'histoire, que cette cathédrale fût rasée pour correspondre justement au désert. Et voilà, ce lieu est aujourd'hui un lit de gravier pouvant symboliser un désert. Donc, je traverse là, je me mets en chemin, je quitte mon esclavage, comme les Hébreux l'ont fait dans la Bible hébraïque, et je me mets en chemin. Mais ce n'est que le début du chemin. Et donc, ceci, chez les chrétiens, va correspondre évidemment à la fête de Noël, la naissance de Jésus, et ensuite, Terouane, les débuts de l'itinéraire adulte du Jésus des Évangiles, à savoir son passage au désert. Et dans les fêtes juives, on va faire correspondre Noël à Anoukka, et Anoukka qui se fête généralement toujours dans les semaines précédentes, le Noël chrétien. Et évidemment, la traversée du désert correspond à l'Homère des Juifs. Nous arrivons ensuite à Amiens, donc la cathédrale d'Amiens, qui est une des plus belles cathédrales de France, en tout cas la plus volumineuse, et s'y trouve la relique du chef de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, dans les Évangiles, celui qui va baptiser Jésus. Donc, le chef, c'est une partie de son crâne. Encore une fois, cette relique est-elle réelle ou non ? Le sujet n'est pas là. Elle a été vénérée pendant des siècles, et on la considère comme la partie la plus importante du trésor de la cathédrale d'Amiens. Et donc, le baptême, pour moi, correspond au moment où nous commençons à aspirer à quelque chose de supérieur, donc l'aspiration au divin. Donc, chez les chrétiens, le baptême fait que celui qui est baptisé entre dans la communauté des chrétiens, donc ceux qui croient au Christ, donc le credo chrétien. Donc, évidemment, cette étape correspond au baptême de Jésus dans le Jourdain, puisque c'est là que Jésus, dans les Évangiles, en tout cas, rencontre Jean-Baptiste et qu'il est baptisé. Donc, dans d'autres sociétés initiatiques, c'est le moment où on va devenir apprenti, où on va être l'aspirant au cheminement qui va suivre. Donc, ceci, évidemment, dans les Évangiles, comme je viens de vous le dire, correspond au baptême du Christ. Je tente une correspondance, ce n'est peut-être pas exact, mais je fais correspondre ça à Rosh Hashanah, chez les Juifs, qui est le début de l'année juive, donc la tête de l'année juive. Bon, effectivement, c'est un petit peu tiré par les cheveux comme correspondance, mais quand même, ça symbolise le début d'une année, donc l'aspiration vers une nouvelle année, un nouveau cheminement pour cette année-ci. L'étape suivante sur cette croix de pierre est le Sacré-Cœur de Montmartre. Alors, je me suis expliqué des raisons pour lesquelles ce Sacré-Cœur a été édifié. Donc, vous savez que la création est due à une décision de l'Assemblée nationale après la guerre de 1870 et la commune de Paris. Donc, l'Assemblée nationale repasse aux mains des légitimistes et des orléanistes qui vont décider de remettre la France dans le droit chemin catholique et va s'en suivre un certain nombre de constructions un peu partout en France, Lourdes, La Salette, voilà, et le Sacré-Cœur de Montmartre en est une, mais il se trouve que, comme par hasard, ce Sacré-Cœur se trouve très exactement sur l'axe vertical de la croix de pierre et que, eh bien, ça a un sens puisque c'était une étape manquante dans la croix de pierre telle qu'elle avait été dessinée au Moyen-Âge. Cette étape manquante, eh bien, c'est celle de la transfiguration. La transfiguration qui est une étape initiatique de la vie de Jésus que beaucoup de chrétiens ont tendance à oublier. C'est ce moment où, dans les évangiles, Jésus va aller avec trois apôtres au pied du mont Tabor, si je me souviens bien, et c'est là qu'il va grimper un peu sur les flancs de la montagne et va avoir une rencontre traduite par une vision des apôtres et qui voit donc Jésus entouré d'Élie et de Moïse dans la nuée. C'est ça qu'on appelle la transfiguration qui, en termes initiatiques, correspond au moment de l'élimination. Il y a des gens qui ont une élimination réelle. Je peux en témoigner. Une étape dans laquelle une vision de la lumière peut parfois s'accompagner de phénomènes intérieurs, voire même de voix ou d'une musique intérieure assez extraordinaire. Donc voilà, l'étape qu'on pourrait appeler la grâce chez les chrétiens et que des tas d'êtres humains vivent sans pour autant faire partie d'une religion. Donc c'est le moment où il y a une élévation, il y a une expérience intérieure qui confine à cette conscience de quelque chose de supérieur, de lumineux. Ce moment-là s'accompagne généralement de la conscience qu'il va y avoir un sacrifice à faire, celui de l'ego, celui de nos routines, celui de notre attachement à certaines choses matérielles ou relationnelles. Cette étape-là dans la symbolique chrétienne est représentée par le Sacré-Cœur de Jésus qui est un cœur flamboyant, un cœur aimant, mais pour autant couronné d'épines et meurtri et sanglant. Donc il y a certes un accès à la lumière, à l'illumination, mais en même temps la conscience que ceci va passer par le cœur, l'amour, une espèce de don de soi à la société ou en tout cas un engagement vers ce que notre âme attend de nous, ceci représenté par le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc cette transfiguration qui nous est racontée dans les Évangiles correspond au moment où l'apprenti, l'aspirant, devient disciple. Alors disciple au sens il sait qu'il va devoir se donner une discipline. Il n'y a pas forcément une soumission à un maître. Même si un disciple va accepter la discipline que lui propose un maître, non pas parce qu'il s'y soumet, mais parce qu'il sait que cette personne a des enseignements ou des expériences à lui proposer. et on n'est donc pas dans le disciple bête et soumis, mais dans quelqu'un qui choisit un cadre, un cadre de méditation, de pensée, de cheminement dont il sait que ce cadre va être au service de son progrès intérieur. Et donc dans d'autres sociétés initiatiques, ça va être le grade de compagnon par exemple. Donc cette étape correspond à la transfiguration dans les Évangiles et on peut aussi faire correspondre la fête des Rameaux puisque après cette transfiguration, Jésus dit à ses disciples maintenant il me faut descendre à Jérusalem et il sait dans les Évangiles en tout cas qu'il a une mission à y remplir et que cette mission ne va pas être de tout repos qu'elle va être même douloureuse. Et l'entrée à Jérusalem de Jésus est célébrée par la fête des Rameaux chez les chrétiens. Cette fête des Rameaux a une correspondance dans les fêtes juives, c'est ce qu'on appelle la fête des cabanes qui est sous-côte et dans laquelle on va fabriquer le loulave qui est en fait comme les branches de buis chez les chrétiens, le loulave est fabriqué de quatre espèces végétales que l'on va agiter et donc c'est précisément pour ça que Jésus est célébré par des Rameaux puisqu'il arrive à Jérusalem pendant la fête de sous-côte précisément. Si nous avançons, nous descendons de quelques centaines de mètres à Paris, nous arrivons à la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité qui est le lieu de rencontre entre l'axe vertical de la croix et l'axe horizontal dont je vous parlerai en fin de vidéo. Et donc, cette Sainte-Chapelle contient un certain nombre de reliques concernant la Passion du Christ. Donc, évidemment, le parallèle est facile à faire. Cette étape sur la Croix de Pierre correspond évidemment à la Passion du Christ et à sa crucifixion. Et donc là, la correspondance par rapport au chemin intérieur, c'est le moment des épreuves de l'ego, des épreuves les plus fortes du dépassement du mental inférieur, du lâcher-prise et donc symbolisé par la couronne d'épines du Christ, évidemment. Donc, là, la fête correspondante, enfin, le moment chez les chrétiens qui correspond, c'est le mercredi des cendres. C'est ce moment où on va entrer en carême et où on va se préparer à lâcher-prise, justement, à dépasser nos habitudes, à avoir, on va dire, des choix de vie un peu plus mesurés que d'habitude. Donc voilà, ce qui représente les épreuves auxquelles nous devons soumettre notre égo. Et donc, chez les musulmans, il s'agit du ramadan et le ramadan que les musulmans ont tendance à respecter beaucoup mieux que les chrétiens ne respectent le carême de nos jours. Donc voilà, cette période-là du ramadan du carême chrétien est là pour nous amener à prendre en compte et accepter un certain nombre de traversées d'épreuves. Donc le carême chrétien est plutôt correspondant à l'homère des juifs mais que j'ai fait correspondre à une étape précédente de la croix de pierre. Chez les juifs, ce serait plutôt Tisha Béave qui correspond à ce moment-là. Tisha Béave est une fête douloureuse mais pas une fête c'est plutôt une commémoration puisqu'elle commémore les épreuves importantes auxquelles le peuple juif a été confronté et notamment principalement la destruction du temple. La fête du 9 Hav commémore donc la destruction du temple. Mais cette commémoration correspond à d'autres moments notamment aussi l'exil à Babylone etc. Donc Tisha Béave chez les juifs c'est ce moment qui symbolise les épreuves à travers lesquelles il nous faut passer. On arrive ensuite à la cathédrale de Bourges alors qu'il est un tout petit peu décalé par rapport à cet axe vertical mais elle fait partie de façon évidente du symbolisme et du message. Donc cette cathédrale de Bourges correspond selon moi à la mise au tombeau la mise au tombeau de Jésus donc après la crucifixion. et donc là l'ego a été sacrifié on a accepté les épreuves et on a fini par comprendre qu'il nous fallait passer à autre chose donc au soi supérieur et à cet endroit là il y a donc un choix de vie différent un engagement vers ce que certains appelleraient notre tâche de vie ou notre mission d'âme et il s'agit donc du don de soi et c'est un acte de courage un acte pas seulement de foi lié à la croyance mais de foi de confiance parce que nous savons que le chemin qui a été parcouru antérieurement nous a appris par l'expérience que nous sommes autre chose qu'un corps et que des aspirations purement matérielles donc à ce moment là ce don de soi cet engagement est une évidence il y a bien entendu des hésitations des doutes mais il y a quelque chose qui nous pousse au fond de nous qui est de l'ordre de l'évidence alors pourquoi Bourges symboliserait cela et bien je fais référence notamment à Jeanne d'Arc par exemple Jeanne d'Arc dont vous connaissez l'histoire même si c'est une histoire également largement transformée mais bon elle est passée par Bourges et il y a également l'histoire de Saint-Étienne alors la cathédrale de Bourges s'appelle la cathédrale Saint-Étienne et donc puisqu'il y a un sens à accorder sur cet axe vertical et bien référons-nous à l'histoire de Saint-Étienne puisque cette cathédrale lui est dédiée et bien Saint-Étienne est le premier martyr chez les chrétiens donc c'est celui c'est un clerc c'est un diacre dit-on à l'époque donc un des premiers diacres autour des apôtres et il va essayer de convaincre les prêtres du temple de Jérusalem du bien fondé de la démarche de Jésus évidemment ça ne va pas trop bien marcher et il va se faire lapider donc ce qui fait que dans le légendaire chrétien Saint-Étienne est le premier martyr et donc c'est lui qui a fait le choix de s'engager de donner sa vie pour défendre les enseignements de Jésus donc le fait que la cathédrale de Bourges soit dédiée à Saint-Étienne le fait que Jeanne d'Arc ait une histoire on pourrait rajouter Jacques Coeur qui est fortement marqué également avec la ville de Bourges et Jacques Coeur a été conseiller principal du roi mais il se trouve du roi Charles VII donc Jacques Coeur était également alchimiste la maison de Jacques Coeur à Bourges est connue pour ses symboliques alchimistes mais il faut savoir que Jacques Coeur aussi comme Jeanne d'Arc a été condamné à mort et lui a réussi à s'échapper et il a fini par mourir lors d'une bataille avec des pirates en Méditerranée mais on est également avec un autre personnage lié à Bourges qui fait le choix de donner sa vie et qui est condamné à mort et qui s'engage vraiment à fond dans la mission dont il était investi donc un personnage important dans le royaume de France puisqu'il a été l'équivalent du ministre des finances d'aujourd'hui et conseiller très proche du roi donc évidemment ceci correspond à la mise au tombeau donc le sacrifice de l'ego et chez les chrétiens il s'agit du vendredi saint bien entendu le vendredi donc la mort de Jésus et sa mise au tombeau chez les juifs la correspondance me paraît relativement évidente c'est le jour du grand pardon le yom kippour le jour de l'expiation des péchés donc là même chose c'est le moment où on va se faire pardonner l'ensemble des actes répréhensibles par rapport aux lois juives que nous aurions commis pendant l'année précédente ensuite sur cet axe vertical nous arrivons au petit village de Tournemire et sa petite église qui renferme une relique de la couronne d'épines du Christ donc relique qui est arrivée juste après la première croisade amenée par le seigneur de Tournemire Rigaud de Tournemire que l'on peut encore voir aujourd'hui dans l'église j'en ai mis des descriptions dans mes ouvrages et dans des précédentes vidéos et pour moi Tournemire cette épine de couronne du Christ doit nous rappeler le sacrifice de Jésus et il est dit qu'au Moyen-Âge chaque vendredi saint cette épine rougissait donc on considérait qu'il y avait un miracle que l'épine se souvenait du sacrifice de Jésus de sa crucifixion de sa mort et donc il s'agissait pour les pèlerins qui assistaient à ce phénomène eux-mêmes de se rappeler cette douleur du Christ mais qu'il y avait eu résurrection ensuite que la douleur était transmutée que certes l'épine saigne mais c'est une invitation à se rappeler de la résurrection et le village s'appelant Tournemire que l'on peut traduire par tourne ton orientation tourne ta cible change de regard tourne mire et donc là pour moi ça correspond ça symbolise la résurrection encore une fois c'est mon interprétation personnelle faites-en ce que vous en voulez et cette résurrection en termes initiatiques correspond à la naissance au soi supérieur ce que chez des évangélistes et des protestants des chrétiens un peu ésotériques on va appeler la nouvelle naissance les newborn christian aux Etats-Unis donc ou reborn et cette symbolique évidemment chez les chrétiens correspond à la fête de Pâques donc trois jours après le vendredi saint et fête de Pâques qui correspond aussi bien sûr à la Pâques juive Pessar sachant que Pessar donc c'est la fête juive qui commémore le choix des juifs de quitter l'esclavage donc de quitter l'Egypte et de quitter Pharaon pour se mettre en chemin et donc bien entendu cela symbolise de façon évidente un changement de regard un changement d'objectif et une forme de nouvelle vie voilà donc même si ce ne sont pas les mêmes commémorations les mêmes fêtes le fond symbolique est exactement le même ce qui m'amène d'ailleurs à vous faire prendre conscience que que l'on soit dans une société initiatique sans religion que l'on soit dans la religion juive ou dans la religion chrétienne et bien on parle de la même chose à savoir un chemin intérieur et peu importe on va dire la mythologie l'histoire que l'on va mettre là dessus c'est bien sur le fond dont il faut méditer les significations l'étape suivante sur la croix de pierre et bien c'est Montsalvi qui est donc le pied de la croix puisque le blason de la ville de Montsalvi doit se décrire ainsi se blasonner ainsi ici sur la terre se trouve le pied de la croix du Christ on ne peut pas mieux dire cette devise est inscrite dans l'arbre royal de Charles VII donc de très longue date les gens savent que ici sur la terre se trouve le pied de la croix du Christ et il s'agit même du blason de Montsalvi donc à Montsalvi c'est une ancienne abbaye abbaye qui était à l'époque le mont du sauvé un mont de salvation c'était un lieu de sauveté c'est-à-dire que les gens qui rentraient dans cette abbaye n'étaient plus soumis ni à la justice épiscopale à la justice de l'église ni à la justice du roi ils étaient sauvés donc en quelque sorte c'était atteindre leur graal puisque plus personne ne pouvait les poursuivre juridiquement en tout cas et donc pour moi Montsalvi ce pied de la croix correspond à l'homme sauvé qui a atteint en quelque sorte son graal je reparlerai plus longuement du graal quand j'interpréterai l'arbre de vie des templiers puisque le graal y est clairement dessiné et bon voilà petit hasard aujourd'hui quand vous visitez l'ancienne abbaye donc sur le côté de l'église de Montsalvi vous avez une pièce dans laquelle se trouve une collection d'habits sacerdotaux et notamment une collection de calices bon voilà petit clin d'oeil à la signification et au graal en termes initiatiques c'est le moment où puisqu'il y a eu cette nouvelle naissance l'individu est connecté au sacré au divin aux mondes invisibles si vous préférez si vous n'êtes pas dans le langage religieux et on peut l'appeler à cet endroit là le maître parce qu'il maîtrise maîtrise son ego il maîtrise un certain nombre de pratiques méditatives qui lui permettent de rester méditatives respiratoires diverses et variées évidemment ces pratiques lui permettent de rester en connexion avec à la fois son soi intérieur son soi supérieur et les mondes invisibles c'est au-delà de nous qui nous dépasse et là je peux en témoigner je ne me prétends pas du tout maître mais il m'est arrivé d'avoir des épisodes de connexion et c'est grâce à ces épisodes que je peux réaliser l'ensemble des découvertes dont je vous parle dans mes vidéos ou dans mes ouvrages et c'est également à travers une étape de plusieurs mois de cette connexion que j'ai reçu en canalisation ce livre des messages de l'âme du monde dont je ne vais pas tarder à vous donner quelques extraits en vidéo chose que je n'ai pas encore faite suffisamment à mon goût mais je pense que l'actualité du moment je tourne cette vidéo en avril 2024 voilà l'actualité entre Israël Gaza l'Ukraine etc m'amène à trouver qu'il est important de vous faire part d'un certain nombre de ces messages reçus il y a 8 ans déjà alors j'en termine avec mon salvi en vous proposant donc les correspondances avec des fêtes chrétiennes et juives je vois dans mon salvi la correspondance avec la fête de l'ascension c'est à dire que le Christ est ressuscité dans les évangiles et les apôtres vont le revoir après et il y a cette ascension de Jésus dans les cieux auprès de son père encore une fois que vous soyez croyant ou non peu importe branchez-vous sur la symbolique donc cette ascension correspond bien entendu à ce moment de l'accès pour l'individu au soi supérieur à quelque chose qui est au-delà à cette connexion à un au-delà de nous et je fais correspondre la fête de Pourim ça peut se débattre comme correspondance mais la fête de Pourim commémore chez les juifs le moment où Esther va sauver le peuple juif du massacre qui a un massacre qui est projeté à Babylode mais Esther qui est l'épouse du sultan ou du roi de la zone va réussir à convaincre son mari qu'il y a là on va dire une machination et donc bref les juifs vont être sauvés et il y a une histoire de déguisement ce qui fait que Pourim est un peu le carnaval chez les juifs et symbolise donc ce moment de joie puisque le peuple a été sauvé d'un pogrom qui était programmé donc la correspondance est peut-être un petit peu osée mais il y a quand même en arrière-plan cette idée de salvation d'accès à quelque chose de plus joyeux et où nous sommes protégés par le divin voilà j'en arrive enfin à la signification de Père Pertuse donc le prolongement de cette croix de pierre donc Père Pertuse à 666 kilomètres de l'île de la cité donc de la Sainte-Chapelle et Père Pertuse la pierre percée symboliserait pour moi ce moment où après notre accès au soi supérieur et bien nous sommes dans une vie consciente nous avons activé en nous les énergies qui nous permettent de poursuivre notre chemin d'aller dans le sens de notre engagement l'engagement de notre âme notre mission de vie et nous sommes en permanence dans ce lien avec la dimension spirituelle c'est ça que je nomme la vie en l'esprit et qui conduit à une confiance en ce qui nous protège en ce qui nous mobilise et c'est ça qu'on appelle la foi en fait la véritable foi n'est pas la croyance dans des histoires qu'on nous a racontées qu'elles soient juives musulmanes chrétiennes ou mythologiques c'est l'expérience c'est le résultat d'un long cheminement intérieur d'un passage par toutes ces étapes que je viens de vous décrire qui font que j'ai cette confiance qui est la signification initiale du mot foi que quelque chose de plus fort que moi me nourrit me pousse et me dirige sans pour autant avoir enlevé mon libre arbitre évidemment puisqu'il est toujours en action dans les choix que je peux mener pour mon existence alors pour moi cette étape correspond à un moment où Jésus n'est plus là de même qu'au moment de la fuite en Égypte qui n'était pas encore arrivé et on n'est pas donc sur le tracé exact de la croix de pierre on est dans son prolongement au départ et bien ici ça correspond à une fête où Jésus n'est plus là et c'est la fête de la Pentecôte chez les chrétiens où les apôtres donc sont réunis et ils vont donc tout en se lamentant sur la disparition de Jésus mais ils vont recevoir l'Esprit Saint donc symbolisé par les flammes le feu de l'Esprit Saint le feu divin qui va donc précisément leur donner cette conviction cette puissance intérieure et cette capacité à s'engager pour aller répondre la bonne parole que Jésus leur maître leur a transmis et la Pentecôte chrétienne correspond à la fête de Shavuot chez les juifs Shavuot qui commémore la réception par Moïse au Sinaï des tables de la loi donc là même chose on a la connexion de Moïse au divin à Hachem puisque les juifs ne prononcent pas le nom de Dieu donc Hachem le nom et c'est à ce moment là que la Torah en tout cas le décalogue les tables de la loi sont données à Moïse au désert et Shavuot en fait arrive à la fin de l'Homère chez les juifs et l'été de tradition d'offrir des gerbes de céréales de blé et on retrouve d'ailleurs cette tradition dans pas mal de pays dans laquelle on offre une gerbe tressée pour une fête alors Pentecôte ou d'autres fêtes et voilà le hasard fait que dans l'arbre généalogique de ma famille se trouve un blason et que ce blason est une gerbe d'avoine voilà petit clin d'oeil du hasard par rapport à mon propre itinéraire je vous l'indiquais au début de la vidéo si le vocabulaire chrétien et les étapes de la vie de Jésus vous donnent des boutons et que probablement vous n'êtes pas resté jusqu'ici mais bon néanmoins si vous avez compris le sens de mon message qui était qu'on peut dépasser l'aspect évangélique ou l'aspect purement religieux parce que derrière ces aspects religieux il y a un cheminement initiatique universel et je vous ai indiqué qu'on pouvait faire la correspondance avec l'alchimie et bien voyons ce que ça donne à partir de cette diapositive-ci l'oeuvre noire vous voyez donc ce rectangle noir qui vient se superposer au tableau et bien pour moi il y a une évidente correspondante avec évidemment Terwan donc Terwan la mise en chemin la traversée du désert la cathédrale sacrifiée et j'y inclue également ce moment du baptême c'est-à-dire ce moment où il y a une aspiration à quelque chose de supérieur car l'oeuvre noire en fait c'est le moment en alchimie où on se rend compte que l'on veut obtenir quelque chose de neuf à travers le matériau ordinaire donc il y a malgré tout une décision une aspiration à se mettre à l'oeuvre et donc l'oeuvre noire correspond à ce début d'interrogation sur nos ombres le moment où on va mettre au creuset détruire l'ensemble de nos scories intérieures pour pouvoir oeuvrer à notre progrès intérieur ensuite je vous propose de faire une correspondance entre l'oeuvre au blanc et le sacré coeur et la sainte chapelle l'oeuvre au blanc en alchimie c'est l'étape de la purification c'est on va dire le moment où on va laver les matériaux pour en retirer les impuretés et donc la correspondance me semble assez logique avec l'épisode de la transfiguration qui est donc le moment d'une illumination d'une élévation et qui correspond au sacré coeur de Jésus avec ce que je vous en ai décrit tout à l'heure et la sainte chapelle à travers les reliques de la passion du Christ c'est donc la sainte chapelle représente les épreuves de l'ego le dépassement du mental et donc là je vois quand même cette correspondance avec l'oeuvre au blanc cette purification ensuite je choisis d'ajouter l'oeuvre au jaune et cette oeuvre au jaune donc c'est l'accès à l'étape de l'initié donc je dirais c'est la fin de l'étape de la sainte chapelle le moment où on lâche prise c'est le moment où on accueille cette couronne d'épines et le moment on va accéder à cette possibilité de s'engager de faire le don de soi et donc l'oeuvre au jaune en alchimie c'est ce moment intermédiaire qui est un accès à la sagesse c'est-à-dire l'oeuvre au blanc c'est la purification l'oeuvre au jaune c'est suite à cette purification l'accès à une forme de sagesse intérieure ensuite nous arrivons évidemment à l'oeuvre au rouge que je considère être symbolisée par les étapes suivantes donc tournemire montsalvi perpertuse évidemment l'oeuvre rouge c'est l'accès c'est la fin du grand oeuvre donc la pierre philosophale est évidemment symbolisée par la naissance au soi supérieur donc la résurrection de Jésus en termes chrétiens et la connexion à quelque chose d'au-delà de nous donc la connexion au divin la connexion à l'esprit donc la spiritualité incarnée profondément au fond de nous-mêmes voilà donc cette correspondance que je vous propose malgré tout me semble assez cohérente alors nous venons de passer beaucoup de temps sur l'axe vertical de cette croix de pierre mais puisqu'il s'agit d'une croix elle a également un axe horizontal et nous allons un petit peu nous occuper des interprétations possibles de ce qui se passe sur les côtés parce que nous avons effectivement l'axe horizontal donc qui va du Mont-Saint-Michel à Saint-Jure Saint-Jure pareil je vous renvoie aux vidéos précédentes mais c'est un petit village dédié à Saint-Georges Saint-Jure c'est Saint-Georges et on a une correspondance de l'iconographie de Saint-Michel et de Saint-Georges et ces deux lieux sont exactement à la même distance l'un et l'autre l'un vers l'ouest l'autre vers l'est de la Sainte-Chapelle donc de l'île de la cité raison pour laquelle j'ai choisi Saint-Jure bien que ce ne soit pas un lieu de pèlerinage important ce n'est même pas du tout un lieu de pèlerinage il y a juste une église dédiée à Saint-Georges évidemment et je vous ai d'ailleurs raconté qu'il y avait une logique puisque ensuite dans le prolongement on va retrouver l'histoire de Saint-Georges inscrite sur la France sujet que j'aborderai toujours dans l'arbre de vie des Templiers la croix de lumière alors mais nous avons également sur le côté au sud les deux saintes femmes donc Marie et Marie-Madeleine qui sont au pied de la croix du Christ donc ce qu'on appelle les scènes de crucifixion et donc Marie et Marie-Madeleine sont de chaque côté de la croix du Christ et on retrouve donc dans cette scène de crucifixion virtuelle sur la France des lieux destinés dédiés à ces deux saintes femmes vous avez Bétarame qui est dédié qui est un lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie et Saint-Maximin la Sainte-Bourne lieu de pèlerinage également puisqu'on trouve dans la basilique Sainte-Madeleine les reliques de Marie-Madeleine donc là on ne peut pas mieux donc vous voyez je vous avais dit au début je pensais qu'on était plutôt sur Lourdes et la grotte de la Sainte-Bourne mais il se trouve que Lourdes n'est devenu un lieu de pèlerinage chrétien qu'au XIXe siècle donc ça ne pouvait pas coller par rapport à une oeuvre réalisée au Moyen-Âge donc il se trouve que Bétarame est un lieu de pèlerinage marial depuis à peu près 1200 donc ça correspond aux années dans lesquelles cette oeuvre de géographie sacrée a été réalisée il en va de même pour Saint-Maximin à la Sainte-Bourne puisque la découverte des reliques de Marie-Madeleine a été effectuée par Charles II d'Anjou à l'époque de Saint-Louis donc on est vers 1250 à peu près voilà alors maintenant arrivons au symbolisme de ces lieux-là et donc je vous propose donc de repérer qu'entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Jure nous avons donc deux chevaliers un chevalier céleste et un chevalier humain légendaire certes mais humain et les deux ont cette caractéristique de porter l'épée contre la noirceur donc Saint-Michel est généralement représenté avec une lance pointée vers Lucifer ce n'est pas le cas de la statue qui est sur le haut du Mont-Saint-Michel mais la plupart des statues de Saint-Michel donc le représentent avec la lance vers Lucifer quant à Saint-Georges lui il est représenté avec sa lance pointée vers le dragon donc les deux selon moi symbolisent les forces masculines l'énergie masculine chevaleresque donc actif puissant et au service alors au service voilà de ce que vous voulez le bon le bien la veuve et l'orphelin ou au service du développement de notre âme voilà là chacun sa morale chacun sa spiritualité chacun sa religion les deux saintes femmes donc Bétharam comme je vous l'ai dit lieu de pèlerinage marial et Saint-Maximin à la Sainte-Bourne ces deux saintes femmes représentent selon moi évidemment les énergies féminines donc le féminin qui est réceptif et qui est aimant donc caractéristique évidente de ces deux saintes femmes et on peut donc relier ces lieux entre eux sur le côté est nous avons une rencontre du masculin et du féminin céleste puisque Marie la Vierge Marie est considérée comme mère de Dieu dans le dogme catholique et Saint-Michel est un archange donc voilà donc on a deux personnages tout à fait divins et que je nomme ici céleste donc là on a un appel à la dimension supérieure la dimension sacrée et de l'autre côté nous avons deux personnages qui sont selon moi symboliques de la dimension terrestre et donc le masculin et le féminin matérialiste lié à la terre le personnage de Marie Madeleine a été considéré comme pêcheresse c'est elle qui est proche de lui certains le considèrent même comme sa compagne donc voilà on ne peut pas plus terrestre que Marie Madeleine néanmoins avec son cheminement elle devient sainte alors pareil il y a d'autres hypothèses sur le rôle de Marie Madeleine ce n'est pas l'objet de cette vidéo de les aborder et donc si j'interprète le rôle de cet axe horizontal et de ces deux saintes femmes et bien pour moi il s'agit de nous rappeler qu'il y a des énergies masculines et des énergies féminines qui ont chacune leurs caractéristiques chacune leur intérêt et que c'est par la rencontre du masculin et du féminin d'abord incarné sur ce sol et ensuite en lien avec les dimensions supérieures les dimensions sacrées ou les dimensions du soi supérieur et bien c'est la rencontre de ces dimensions-là masculin et féminin terrestre et la terre et le ciel la terre et l'air qui fait que nous parcourons le chemin et donc puisque nous sommes sur les côtés de l'axe vertical je considère que c'est un petit peu le symbole d'un appui d'un étayage de notre chemin vertical c'est-à-dire le chemin de la verticalité doit s'appuyer sur à l'intérieur de nous la rencontre entre le masculin et le féminin et également entre ce qui est de l'ordre de notre matérialité de notre incarnation terrestre et de notre aspiration à un monde que je nomme céleste mais appelez-le sacré appelez-le supérieur comme vous désirez et je terminerai cette vidéo en abordant la question du Graal parce qu'en effet le cheminement initiatique que je viens de vous décrire en détail peut être considéré comme la quête du Graal et donc l'étape finale c'est l'obtention du Graal et d'ailleurs un auteur de roman a considéré Montsalvi comme le village du Graal qu'il a nommé Montsalva dans son roman et il se trouve que cette légende pourrait effectivement trouver sa correspondance symbolique avec ce lieu de Montsalvi donc le mont de Sauveté et qui était en quelque sorte comme je vous l'ai dit le Graal auquel on atteignait quand on était susceptible de poursuite puisque à cet endroit là nous étions sauvés alors le blason de Montsalvi ce sont cinq roses qui entourent la croix du Christ donc il y a l'ancien blason et le blason modernisé mais on retrouve toujours ces cinq roses certains considèrent que les cinq roses du blason de Montsalvi correspondent aux cinq plaies du Christ vous avez vous avez les plaies aux mains les plaies aux pieds et les plaies au flanc et donc le Christ a ses cinq plaies on peut aussi faire une correspondance à cinq des étapes spirituelles que j'ai évoquées en début de vidéo donc il n'est pas impossible que effectivement Montsalvi soit le lieu de la fin de la quête du Graal à travers ces cinq étapes principales donc le baptême la transfiguration la crucifixion la résurrection l'ascension donc nous avons Amiens nous avons le Sacré-Cœur la Sainte-Chapelle Tournemire la résurrection et ensuite donc l'ascension à Montsalvi vous voyez ce sont on va dire les cinq étapes principales dans le christianisme qui correspondent dans des sociétés initiatiques à ce qu'on va nommer l'aspirant puis ensuite le disciple l'initié le maître et après on va dire l'homme divinisé au-delà du maître voilà encore une fois ce sont des formulations et des choix de répartition qui n'engagent que moi pour autant je vais quand même vous rappeler quelques éléments qui poussent à corroborer ce que je viens de vous dire à propos de Montsalvi c'est que dans son roman Parvival écrit à peu près vers 1203 Wolfram Bonaschenbach nous écrit qu'à Monsanvache en allemand de vaillants chevaliers on leur demeure auprès du Graal donc c'est cette phrase qui a sans doute conduit le romancier français à considérer que Montsalvi correspondait à Monsanvache donc voilà premier élément deuxième élément alors là il s'agit d'un texte de 1783 qui s'appelle Les Mystères écrit par Goethe mais Goethe était un initié de très haut vol puisqu'il a été grand maître d'abord des Illuminés de Bavière et puis d'autres obédiences et Goethe a écrit un long poème donc qui s'appelle Les Mystères qui est l'histoire d'un pèlerin qui s'appelle Humanus a le lien à l'humain évidemment et ce pèlerin est décrit comme contenant lui-même dans sa philosophie dans sa croyance l'ensemble des religions et la quête d'Humanus ressemble énormément aux quêtes du Graal Moyen-Âgeuse et à la fin donc de sa quête il arrive dans un lieu et dans une grande salle il y a plusieurs blasons plusieurs écus et voici ce que Goethe nous dit à propos du blason central auquel Humanus va accéder en remplacement du maître de cette communauté il nous dit ceci l'écu central qui à la vue s'impose portait la croix entourée de roses on ne peut pas mieux décrire le blason de Montsalvi alors est-ce que Goethe avait eu des informations est-ce que les sociétés initiatiques ont perduré à travers les siècles pour arriver donc dans ce 18e siècle dans les oreilles de leur grand maître la personne de Goethe je n'en sais rien mais en tout cas c'est assez questionnant et ce qui est encore plus questionnant c'est que Goethe considérait ce poème comme une de ses oeuvres principales et simplement cette oeuvre je l'ai laissée inachevée parce que les hommes de son époque n'étaient pas encore suffisamment mûrs pour entendre ce dont il s'agissait et surtout pour admettre qu'un individu pouvait contenir en lui diverses religions donc Goethe en tant qu'initié par des sociétés secrètes ou des sociétés initiatiques avait lui dépassé les croyances religieuses et sans doute réaliser cet itinéraire intérieur que je viens de vous décrire et donc voilà ce que Goethe disait à propos de cette recherche de la vérité si tous les hommes aspirent à la vérité l'erreur est chose si commune qu'elle étouffe de partout la vérité ceux qui possèdent la vérité sont si rares qu'à peine apparu ils sont étouffés sous la masse de ceux qui proclament des vérités contraires je voulais vous faire part de cette citation parce que je la trouve tout à fait correspondante à ce qui est en train de se dérouler à notre époque si vous suivez l'actualité dans les médias dites mainstream les médias de grand chemin et parallèlement les médias plus on va dire alternatifs que certains diront complotistes donc il y a là un rapport à la vérité qui me semble parfaitement correspondre à cette citation que je viens de vous faire et à vous de voir si vous pensez que mon interprétation a une petite part de vérité auquel cas je vous encourage à mettre en route intérieurement ou dans vos rencontres dans vos lectures dans vos cheminements de développement personnel les étapes de cet itinéraire dont la France est porteuse la France et la France de cet itinéraire Sous-titrage ST' 501